J'ai entendu un non. Nous passons maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Alors j'aimerais revenir à la grève des enseignants à Peel et à Sudbury. Et le fait que 72 000 élèves ont été touchés directement par ces grèves n'a eu aucun impact sur ce gouvernement. La ministre de l'éducation avait l'air plutôt confuse. Et la réalité c'est que ces élèves ont pu retourner en cours ce matin à cause de la décision de la commission des relations de travail en éducation. Et non à cause de mesures qu'elles comprises par ce gouvernement. Et maintenant nous avons 800 000 élèves qui sont malheureusement retenus otages par cette situation. Et c'est vraiment bien dommage que le gouvernement ne fasse rien pour les aider. Et quand est-ce que vous allez vous asseoir à la table des négociations ? Première ministre, la ministre de l'éducation. Merci. J'aimerais tout d'abord dire à quel point je suis heureuse de constater ce matin que les élèves de Durham-Rainbury-Peel sont de retour en place. J'aimerais remercier la commission des relations de travail en éducation pour son travail. Elle a réaffirmé ce que nous avons toujours dit. C'est-à-dire que les grèves centrales doivent se concentrer sur des problèmes centraux. Et que les grèves locales doivent se concentrer sur des problèmes locaux. Et c'est bien ce que la commission des relations de travail en éducation a confirmé. C'est ce que j'ai toujours dit. Que c'était une grève qui était illicite parce que c'était une grève locale qui se consacrait à des problèmes globaux et centraux. Et donc j'aimerais vraiment remercier la commission de son travail et de la décision qu'elle a prise. Parce que si cette commission n'avait pas fait son travail, et bien merci complémentaire le député de Cinco-North. Merci beaucoup. Cette question s'adresse à la première ministre également. Alors la fédération des enseignants et enseignantes d'école élémentaire de l'Ontario a décidé de se mettre en grève du zèle à partir du 1er juin. Et il n'y aura plus de rencontres avec les parents concernant la transition des élèves à la prochaine classe, au prochain niveau scolaire. Et il n'y aura donc plus d'activités organisées. Et donc je pense vraiment que c'est important de souligner que le gouvernement ne s'est pas assis à la table avec cet organisme. Afin d'arriver à un compromis ou un règlement de ce problème. Quand est-ce que vous allez retourner à la table des négociations pour régler cette situation chaotique que vous avez créée dans le secteur de l'éducation, la ministre de l'éducation ? Je pense que c'est très, très important de se rendre compte de l'urgence de la situation. Parce que nous savions que c'était très important de porter cette affaire devant la commission des relations de travail en éducation. Il fallait absolument qu'il y ait donc un projet de loi portant sur le retour au travail de ce personnel qui soit adopté. Et si le NPD n'avait pas bloqué ce projet de loi, eh bien nous l'aurions adopté bien plus tôt. Et j'aimerais vraiment remercier ces trois conseils scolaires du travail qu'ils ont fait hier. J'aimerais remercier ces trois conseils scolaires donc de leur travail acharné hier, visant à s'assurer que les élèves puissent retourner en classe aujourd'hui. Donc merci beaucoup au conseil scolaire pour cela. Merci complémentaire. Alors malheureusement, la ministre n'a répondu à aucune de mes questions. Alors encore une fois, ceci s'est adressé à la première ministre. Et cette grève qui a été annoncée par la Fédération des enseignants et des enseignantes d'écoles élémentaires de l'Ontario va avoir des conséquences directes sur les élèves. Parce qu'il n'y aura pas de voyage scolaire qui seront par exemple réservés pour l'année prochaine. Cela va compromettre également le passage au niveau supérieur de ces élèves. Et la ministre de l'éducation avait eu plus d'un an pour négocier avec cet organisme. mais malheureusement, elle n'a fait aucun progrès en la matière. Il y a deux conversations privées qui sont en cours pendant que cette question est posée. Arrêtez s'il vous plaît. Donc quiconque a dit cela va être averti. Je suis encore debout, taisez-vous. Merci, continuez. Madame la première ministre, ce sont les élèves qui souffrent de cette situation, ainsi que leurs parents. Vous avez encore trois mois avant la rentrée prochaine, le 1er septembre. Et nous avons une situation chaotique à l'heure actuelle. Est-ce que vous allez demander à votre ministre de l'éducation d'embaucher quelqu'un pour régler cette situation et mettre fin à cette situation désastreuse pour les élèves de l'Ontario ? Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Merci. La ministre. Comme vient de le dire le député d'en face, nous avons encore trois mois pour négocier avec cet organisme. Et nous n'avons plus que dix jours pour nous assurer qu'une fois que les élèves retournent en classe, ils restent en classe. C'est pourquoi il faut continuer à travailler à l'adoption de notre projet de loi visant à protéger l'année scolaire de ces élèves. Il faut donc s'assurer que ces élèves restent en classe jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et c'est bien notre intention. Il faut absolument nous assurer, c'est notre priorité principale, de faire adopter ce projet de loi afin que les élèves qui sont revenus en classe aujourd'hui puissent y rester et continuer de profiter de l'instruction de leurs enseignants jusqu'à la fin de l'année scolaire et qu'ils puissent obtenir leur diplôme ces 12e année. Merci. Voilà notre priorité. Merci beaucoup, le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté, pour une nouvelle question. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Lorsque l'Ombudsman a publié son rapport concernant les pratiques de facturation chez Hydro One, je peux vous dire que ces conclusions ont été tout à fait surprenantes. Il y a eu une culture de trahison, de dupage des consommateurs et d'induction en erreur de tous. C'est ce que l'Ombudsman a dit dans son rapport. Et donc, il s'agit d'une société de la couronne dont le ministre de l'Énergie est responsable directement. Malheureusement, on a demandé de compte à personne concernant ces résultats du rapport de l'Ombudsman. Est-ce que vous allez avoir une conduite responsable, madame la première ministre, et congédier votre ministre de l'Énergie pour sa conduite en la matière, vous excuser auprès des consommateurs de l'Ontario qui ont été dupés, vous excuser auprès de l'Ombudsman, et mettre en place un nouveau ministre à qui nous puissions faire confiance. Merci. Ressayez-vous, s'il vous plaît. Ressayez-vous. Du calme, s'il vous plaît. La députée de Hamilton Mountain, vous allez vous faire avertir très bientôt, parce que vous êtes rapprochée de mon fauteuil. Donc, j'aimerais demander au leader parlementaire du gouvernement, adjoint du gouvernement, d'arrêter de parler lorsque je me lève. Et j'ai une nouvelle règle que je vais mettre en place. Si vous parlez pendant que je me lève, je vais vous faire expulter de la Chambre. La première ministre, monsieur le président, j'aimerais encore une fois remercier l'Ombudsman de son rapport et de ses recommandations. Et nous avons reconnu que lors de cette transition en matière de facturation, il y a eu trop d'erreurs qui ont été faites. Trop de consommateurs ont été aux prises avec des problèmes de facturation et de services. Et donc, je pense que le PDG de Hydro One s'est excusé auprès des consommateurs pour cette raison. Et avant même que ce rapport ne soit publié, Hydro One avait déjà procédé à la mise en place de certaines modifications. Cela dit, nous sommes très heureux que ce rapport ait été rédigé et publié. Et nous allons nous conformer à ses recommandations. Mais j'espère que le député d'en face est conscient du fait que l'élargissement de l'actionnariat de Hydro One, bien sûr, présuppose le fait que nous améliorions cette société. Merci, complémentaire, encore une fois, à la première ministre. Je ne pense pas que la vente de Hydro One améliore la supervision et la relébabilité qui devraient exister d'ores et déjà aujourd'hui. En fait, vous allez perdre votre contrôle majoritaire, vous allez perdre votre supervision, vous allez perdre le rôle de l'ombudsman, le rôle du commissaire à l'accès à l'information. Et en fait, cela va vraiment être une débâcle complète. Vous êtes en train de signer des accords derrière notre dos avec vos partenaires du secteur privé. Honte à vous, honte à vous. Quand est-ce que vous allez enfin demander à quelqu'un de prendre ses responsabilités, à votre ministre de l'énergie, en fait, de prendre ses responsabilités pour les erreurs qui ont été faites chez Hydro One, du fait que Hydro One a dupé les consommateurs et personne ne semble prendre ses responsabilités au sein de votre gouvernement, s'il vous plaît. Personne n'a été congédié chez Hydro One, au moins faites ce qui est responsable et congédié votre ministre de l'énergie. Rassurez-vous, s'il vous plaît. Voyez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Redémarrez la pendule. La première ministre. Merci, M. le Président. Je suis très content que le chef de l'opposition a soulevé la question d'une vente au rabais, parce que c'était la vente, la 407, la vente au rabais, qui sera différente par rapport à ce qu'on fait dans cet appel aux enfants. Le fait est que la vente, la 407, où il n'y a pas eu de contrôle, interruption du Président, C'était tellement proche. Et je ne dis pas en souriant. Continue. M. le Président, le chef de l'opposition sait que nous retenons 40% de contrôle, et c'est que les contrôles réglementaires qui sont en place continueront à être en place. Et c'est que l'établissement des tarifs et le processus qui existent continuera à être en place. Et c'est qu'on va avoir le contrôle de la nomination du PDG. Alors, M. le Président, le chef de l'opposition et le chef de la troisième partie, la façon comment on a vendu la 407 sans aucun contrat, et à une sous-évaluation de ces biens, c'est ce qu'on a fait. On va avoir pris la décision de façon différente. Merci. Question complémentaire, le député de Renfrew-Nepissing-Penbroke. Quand les libéraux sont en difficulté, ils ne posent pas des gestes. Je reviens à la première ministre. Le 17 décembre de 2013, le bureau du ministre de l'Énergie a dit qu'il avait beaucoup de nombre de questions. Et le bureau du PDG a dit que tout allait bien, qu'il n'y avait pas besoin. Il a dit au bureau du ministre de l'Énergie qu'en dépit que des cadres supérieurs qui disaient qu'il était dans un mode de crise, quant au niveau de plainte, est-ce que le PDG d'Hydro-One a été responsable de mentir au bureau du ministre ? Le ministre de l'Énergie, M. le Président. Nous savons qu'Hydro-One a travaillé pour résoudre des problèmes avec beaucoup d'acharnement. Il a indiqué, Hydro-One a indiqué ce travail, mais plus ce travail est nécessaire, clairement. Et c'est pourquoi j'ai demandé au président d'Hydro-One, de me donner un rapport dans 40 jours avec un plan d'action détaillé comment Hydro-One va répondre aux recommandations du rapport de l'Ombudsman. Ce qu'il faut dire, c'est que ce gouvernement a donné plus de surveillance que tout autre gouvernement de la province. on a créé la position du directeur de la responsabilité, le commissaire au service en français, on a placé l'intervenant provincial en faveur des enfants, on a eu une expansion du rôle de l'Ombudsman pour veiller aux municipalités, aux conseils scolaires, aux collèges et aux universités. Vous n'avez pas fait tout ça, vous. Nouvelle question ? La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Mardi, la ministre de l'Éducation était en place et a dit, et je cite, « Le projet de loi qu'on va déposer cet après-midi est conçu pour que les enfants soient de retour en salle de classe aussi vite que possible. Ils sont de retour. Pourquoi ? Est-ce que la première ministre arrête une grève qui n'a pas lieu et devrait arrêter le chaos dans les écoles ? » La première ministre. Oui, les enfants sont en classe, ils auraient pu y être il y a deux jours si ce n'était pas ce que les néo-démocrates ont fait. Alors, nous, c'est le président. Le fait est que c'est très important qu'on s'assure que ces élèves restent en salle de classe jusqu'à la fin de l'année, comme la ministre de l'Éducation a indiqué. Il n'y a pas de garantie que ce sera le cas. Et c'est pourquoi il faut continuer à travailler pour avoir des mesures législatives en place pour qu'il y ait une garantie que les trois étudiants de Rainbow, Durham et PIL pour qu'ils puissent être dans les salles de classe pendant toute l'année scolaire. Merci. Question complémentaire. Mardi, la première ministre a dit, « Monsieur le Président, on veut que ces élèves soient en salle de classe et que le processus de négociation collective continue. » En 2013, la première ministre a dit qu'elle a un style de collaboration qui est géré dans une équipe et en négociation à table. En 2014, elle a écrit à son ministre du Travail pour maintenir et respecter le processus de négociation collective et de maintenir un climat de relations de travail respectueux. La grève est terminée, les enfants sont de retour en salle de classe. C'est bien qu'elle suive sa parole à la première ministre, que les gens soient à table et qu'on est en accord avec les enseignants. Est-ce que la première ministre va arrêter de rendre les choses pires en continuant avec le projet loi 103, arrêter le chaos et continuer à négocier ? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le député d'Essex, vous êtes très proche. J'aimerais une reconnaissance du député d'Essex, je lui ai parlé. Merci. Le ministre de l'Éducation. La ministre de l'Éducation. Merci. Je pense qu'on a besoin de voir la décision de la Commission des relations de travail. Ce qu'ils ont dit, c'est que je demande à ce que ces grèves cessent, au moins pendant deux semaines, dès le jour de cette décision. En d'autres mots, les grèves peuvent recommencer avec d'autres pancartes le 10 juin. Si la chef du troisième parti lirait les mesures législatives, découvrirait que les mesures législatives exigent que les gens reviennent en école, ils doivent y rester pendant toute l'année. Il n'y aura pas d'autres grèves à Durham, à Peel ou à Rainbow dans ces conseils scolaires. Pour le reste de l'année, il faut adopter le projet de loi 103 pour que les élèves restent à l'école. C'est incroyable que le gouvernement libéral ne prend pas de responsabilité, du chaos qui a lieu dans nos écoles parce qu'ils refusent de négocier à la table des négociations. Ils ont perdu six semaines d'éducation des enfants parce qu'ils ne sont pas sérieux quant à leurs obligations de négociation. Mais vous savez, la première ministre n'a pas de confiance dans son ministre et c'est pourquoi il utilise sa majorité pour arrêter la grève qui n'a même pas lieu en ce moment. La seule façon dont on peut avoir de la stabilité, c'est avec une entente. Et plutôt que d'avoir un accord, les libéraux séparent les côtés plus et enflamment encore plus une mauvaise situation. Est-ce que cette première ministre va retirer son projet et essayer d'avoir un accord qui va arrêter l'incertitude et le chaos dans le secteur de l'éducation? Réponse la ministre. Je trouve époustouflant que la chef de l'opposition officielle qui voulait maintenir et continuer ce qui est une grève illégale, maintenant elle ne veut pas s'assurer que la grève ne puisse pas reprendre dans deux semaines. On veut que les enfants... Intervention du président. Veuillez terminer. On veut... C'est important que... Noter que les mesures législatives établissent un schéma pour continuer des négociations pour avoir de la médiation et que les négociations si elles ont du succès, on puisse avoir des résultats. Intervention du président. Veuillez terminer avec votre phrase. Le projet de loi assure que les négociations, la médiation et si nécessaire, l'arbitrage est lieu et c'est exactement ce qu'on veut. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question est pour la première ministre. Le 20 octobre, la première ministre a dit à sa place, Ed Clark a dit clairement qu'il ne pense pas que la vente de ses biens publics et que c'est la bonne réponse. Il l'a dit et je crois que la chef du troisième parti a un peu de difficulté à encadrer la question parce qu'Ed Clark a dit qu'il est d'accord que la vente de ses biens publics n'est pas la bonne chose à faire. Fin de citation. Six mois plus tard, nous voici et la première ministre vint Hydrohan. Comment est-ce que la première ministre peut dire que les gens savaient quel était son plan parce qu'elle continue à le dire. Tous les gens savaient que c'était son plan. mais non seulement elle n'a pas été candidate sur ce plan, elle a passé des mois après l'élection à relier ce plan. Et même Clark n'avait pas de plan de le faire il y a quelques mois. Qu'est-ce que la première ministre a décidé de faire? Le député d'Edmonton Lawrence, s'il vous plaît. La première ministre. Monsieur le Président. Encore une fois, je vais passer de ce qu'on propose de faire et ce qui était dans le rapport final d'Ed Clark. Je sais que vous parlez du rapport intérimaire mais il y a eu un rapport final. Et la recommandation du rapport final c'est qu'on va adopter ce que ça veut dire. Je demande à la chef du troisième parti d'écouter la réponse à la question que vous avez posée. Afin de pouvoir avoir fait des investissements de l'infrastructure, des transports, des routes, des transports en commun, afin de pouvoir le faire, on élargit la propriété d'Edmonton et on retient 40%. Aucune entité pourra être prépare de plus de 10%. Des contrôles réglementaires et des prix et des tarifs seront en place. La capacité du gouvernement de déterminer où il y aura une ligne qui sera construite sera en place. Ces contrôles ont été très importants pour nous, aussi bien que la rétention du contrôle. Merci. Question complémentaire. Le 27 octobre, le ministre des Finances a dit, et je sais, nous avons rendu clair qu'on ne va pas vendre nos biens publics, nos entreprises publiques. Nous voici, six mois plus tard, et la première ministre vint hydro-one. Une des choses n'est pas comme l'autre. Ce n'est pas que la première ministre a maintenu les ontariens dans le noir, elle a maintenu son ministre des Finances dans le noir aussi. Comment est-ce que la première ministre peut ditre que son ministre savait parce que le 27 ministre, son propre ministre des Finances n'avait aucune idée. La première ministre. On a dit qu'on allait revoir les biens publics afin de pouvoir investir. Interruption du président. Le député de Renfrew Napissing Poundbrook, je vous préviens, afin de pouvoir investir dans les actifs, l'infrastructure nécessaire au 21e siècle. C'est ce sur quoi on s'est porté candidat. On a demandé à être clair de donner des conseils, il l'a fait, et ses recommandations sont les recommandations qu'on va adopter. Et je demande à la chef du troisième parti, quel projet qu'on mette en vigueur qu'il annulerait le train léger à Hamilton? Est-ce qu'il annulerait l'élargissement d'autoroute 7 à Kitchen Waterloo? Est-ce qu'il annulerait la ligne de Eglinton? Merci. Question complémentaire finale, M. le Président, en octobre de l'année dernière, la première ministre était là, et moi aussi, et la première ministre m'a dit, et je cite, ça doit être très difficile pour la chef de troisième partie de poser ces questions. Elle sait qu'on ne vend pas les biens publics, elle sait parfaitement bien que c'était un des paramètres que Ed Clark a eu pour cette étude. On maintient les entreprises publiques entre les mains du public. Nous voici, la première ministre vend Hydro One, et il y a six mois, elle m'a regardée dans cette chambre, dans les yeux, elle m'a dit qu'elle n'allait pas vendre nos biens publics, nos entreprises publiques. Comment est-ce que la première ministre de cette province peut dire qu'elle a été claire avec les Ontariens, peu importe cette assemblée législative? Il y a six mois seulement, elle a insisté qu'Edro One ne serait pas vendue. qu'elle a été claire Monsieur le Prus. Voyez-vous la soirée, s'il vous plaît? Voyez-vous la soirée, s'il vous plaît? Merci. La première ministre, je dirais à la chef du troisième parti, ça doit être aussi facile de poser des questions, qu'elle sait parfaitement, mine un plan d'investir dans la population de cette province, d'investir dans la infrastructure et d'investir dans les transports. comment elle n'a pas de plan pour le faire, il n'a pas de moyens, elle peut dire aux gens dans le visage et voici comment je vais le faire, parce qu'elle n'a pas de plan à faire ses investissements et apparemment, je suis debout. Interruption du président. Apparemment, elle pense que c'est bien de prendre du retrait, elle dit qu'on n'a pas besoin de faire des investissements, de bâtir des ponts et routes et du transport en commun qui sont nécessaires pour la bonne santé économique de cette province, elle pense que ça va, mais pas nous, on a un plan pour l'infrastructure provinciale. Le député d'Amilton Eston et Creed, c'est la deuxième fois, s'il vous plaît. Nouvelle question, le député de Renfrew-Napissin-Cumbo, pendant que je suis encore là, à la première ministre. Le rapport de l'Ombudsman a dit qu'ils ont appris des courriels internes qui ont nettoyé de façon délibérée le script qui a été utilisé dans une réunion avec l'Ombudsman. Un cadre d'Edouane a écrit dans un courriel. Si on dit essentiellement qu'il s'est allié avec la réaction attendue des consommateurs, c'est une bonne histoire. Ce cadre essaie d'endurer en erreur les gens aux fonctionnaires de l'Assemblée législative. Est-ce qu'il a fait de l'obstruction et est-ce qu'on l'a congédié? Le ministre de l'Énergie. Nous savons que l'Ombudsman a étudié cette question. On a accepté son rapport qui s'appelle Dans le Noir. Et on va aussi continuer sur le fait qu'on a demandé à David Dennison, le président actuel de l'Hydro 1, de faire un suivi au rapport de l'Ombudsman, de donner un rapport public dans 40 jours, en étudiant toutes les recommandations et toutes les questions pertinentes autour de la question. On va avoir un rapport complet du président actuel qui va faire l'évaluer et on va évaluer la situation. Il y a trois, quatre supérieurs qui étaient associés, qui ne sont plus avec la société d'Hydro 1 et ils étaient là où il y a eu les erreurs de facturation. Merci. Question complémentaire. Encore une fois, la première ministre. Le bureau de l'Ombudsman appelait à Hydro 1 pour poser des questions sur la facturation. Quand cette conversation a terminé, l'employé a envoyé un courriel à son gestionnaire. Le gestionnaire répondit et je cite, « Si vous avez l'impression que ça va s'empirer, dites-nous. » Et bon avis s'il frappe à la porte. Maintenez la ligne avec les messages que vous pouvez envoyer. C'est clair que la gestion savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et avait donné des ordres pour détourner un peu les choses ou mentir. Madame la première ministre, est-ce que ce gestionnaire a été congédié parce qu'elle en disant disait à son personnel d'enduire en erreur les gens ? Réponse du ministre. Intervention du président. Finish, please. Oui, terminez. Monsieur le président, je vais répéter ce que j'ai dit dans la question principale. C'est clair qu'il doit travailler pour répondre aux questions qui restent, mais on va aller plus loin. on veut que ça soit clair qu'on va recevoir un rapport du nouveau président d'Hydro-One et le nouveau président, David Dennis, surveille un processus de sélection d'un PDG et le président et le ministère de l'énergie font une ressuscitation du conseil d'administration. On aura une meilleure compagnie, plus efficace et qui sera très redevable. Merci. Nouvelle question. La députée de Windsor-West. J'ai une question pour la première ministre en charge de l'éducation. Arrêtez la pendule. Moi, je vais donner des conseils. Je pense que vous devriez garder les titres appropriés et ça va être ma décision à partir du moment. J'ai une question pour la première ministre. Le gouvernement libéral qui a toujours sous-financé l'éducation et ça a résulté en un cas ou dans les écoles. La ministre de l'éducation se bande qu'elle a enlevé 250 millions du budget de l'éducation. Ça va dans les deux sens. Terminé. La ministre de l'éducation se vante du fait qu'elle avait enlevé 250 millions de dollars du budget 14-15. Et la ministre se vante qu'elle a également fermé 188 écoles et elle est fière de couper également de l'argent pour l'organisme qui s'occupe des petites écoles rurales ou isolées. la ministre avait une tâche très facile c'est-à-dire qu'elle devait parler aux enseignants mais elle n'a pas réussi. Est-ce que la première ministre va mettre à la porte la ministre de l'éducation immédiatement? La ministre de l'éducation. Merci beaucoup. Je pense qu'on devrait d'abord rappeler aux députés d'en face qu'ils avaient un plan pour l'éducation et le plan qui était le leur pour l'éducation disait qu'on allait donc s'occuper du budget que l'on avait et qu'ils allaient également enlever 600 millions du budget que nous avions. Et il y avait donc 350 millions de la santé qui va aller être rajouté. Donc leur programme c'était d'enlever 350 millions de dollars du budget de l'éducation en plus des 22,5 millions de dollars qui était le chiffre du début. Alors je suis surprise que maintenant cela représente un problème pour eux. Question complémentaire. Alors pour la première ministre la ministre de l'éducation n'a pas vraiment pris des choses au sérieux depuis des semaines et puis ça c'est donc un jeu où on continue à blâmer l'autre personne et en fait ce qu'il y a c'est un chaos dans l'éducation. Alors la ministre a dit qu'il y avait des manifestations devant mon bureau pendant les deux dernières élections en fait nous on a été réélus. la ministre était responsable d'avoir un accord avec les enseignants et elle a échoué ce sont les familles qui en payent le prix. On a des gens qui viennent du secteur de la fonction publique et ils disent que la ministre n'a pris pas les négociations au sérieux. Est-ce que la première ministre va prendre la responsabilité de ce chaos et va mettre la ministre à la porte ? Bon alors moi ma question c'est quand est-ce que le NDP va arrêter de bloquer le projet de loi ? Le projet de loi qui va nous assurer que maintenant que les élèves vont être de retour dans les écoles dans Peel dans Rainbow Sudbury et dans Durham alors certainement ça ne va pas permettre de garder les enfants à l'école. Il faut que l'on adopte le projet de loi rapidement pour nous assurer que les enfants retournent en classe. député d'Essex deuxième fois Tekumse conclué le projet de loi qui est devant cette chambre va assurer que les élèves vont rester dans leur classe jusqu'à la fin de l'année scolaire. député de Sudbury J'ai une question pour le ministre responsable des jeux pan-américains et para-pan-américains. Alors le 30 mai dans juste trois jours on va avoir donc un événement pour les jeux pan-américains et on aura donc le passage de la torche. alors je suis sûr que mes cométaires vont être très excités d'avoir cette torche après que la torche va quitter Sudbury elle va donc se déplacer dans le reste du nord de l'Ontario. Bon c'est assez vos commentaires ne sont pas appropriés. C'est pas le place pour ça. Terminé. Alors cela va s'arrêter à Tathalon North Bay pour en nommer quelques villes et ensuite cette torche va aller dans le reste de la province avec les cérémonies d'ouverture le 7 juin. Alors est-ce que vous pouvez nous dire monsieur le ministre Alors quel va être le relais avec la torche dans notre grande province ? Le ministre du tourisme responsable des jeux panaméricains et paraparaméricains je vais remercier le député pour sa question et je suis tellement excité de savoir que cette flamme va arriver en Ontario cette semaine il y a eu tellement de gens qui ont participé à la planification de ces jeux et comme le député l'a mentionné donc la flamme va arriver samedi et ça va aller dans le nord d'Ontario ça va arriver à Tondebay et on voulait s'assurer que tous les gens de la province puissent participer à ces jeux et on va s'assurer qu'on a suffisamment d'arrêts comme 130 arrêts dans la province et ensuite il y aura les cérémonies d'ouverture alors je vais encourager les gens à se présenter à tous ces endroits et je vais faire plus d'annonces un peu plus tard alors ceux qui vont porter la flamme il y aura Chris Hadfield Simon Whitfield et ça ce sont quelques-uns des 3000 porteurs de la flamme et certainement des citoyens pourront participer également à ces relais et les gens de toute la province vont venir cet événement venir voir cet événement incroyable dans toutes ces collectivités je sais que les collectivités sont en train de préparer toutes sortes d'événements qui sont reliés à ces jeux est-ce que le ministre pourrait nous dire comment notre gouvernement appuie les collectivités en ce qui concerne la célébration de ces jeux panaméricains je veux remercier le député pour sa question moi je veux dire aux députés qu'il y a eu un très grand programme qu'on a pu annoncer à Milton il y aura un événement pour le relais de la flamme dans les collectivités locales et là ça ça fait partie d'une stratégie de 130 millions pour s'assurer que tout le monde pourra profiter de ce genre de commémoration et il y a des conseils des conseils municipaux qui vont participer à la programmation de ces relais avec la flamme et ça c'est pour appuyer la diversité l'accessibilité et certainement c'est une période très excitante et on va s'assurer que tous les citoyens puissent continuer à participer à la fin d'une députée de Nipissing j'ai une question pour la première ministre le 2 janvier 2012 Tory McIntyre de 18 ans a appelé sa mère pour dire qu'elle l'aimait et qu'elle allait la voir plus tard mais ensuite il y a eu elle et trois de ses amis qui ont été tués dans un accident de voiture à Paris Sound alors c'était des routes qui n'étaient pas insécuritaires mais qu'est-ce qui s'est passé pour économiser 36 millions de dollars l'entretien des routes en hiver avait été réduit mais on n'avait pas communiqué ces nouvelles au public alors certainement ils ont blâmé donc les gestionnaires mais en fait vous aviez pris ce portefeuille en 2012 la vice-première ministre est avertie alors vous étiez la ministre des transports en 2010 alors qu'est-ce que vous saviez de cette réduction des montants alloués pour l'entretien des routes en hiver alors le ministre moi j'ai dit déjà plusieurs fois qu'en tant que ministre des transports chaque fois que j'entends parler de décès sur les routes ontariennes quelle que soit la saison alors à ce moment-là j'envoie donc toutes mes condoléances aux familles et aux amis il y avait un rapport de la vérificatrice générale il y avait des recommandations qui avaient été données et j'ai accepté toutes ces recommandations j'espère qu'on va pouvoir continuer à améliorer le programme pour qu'on ait l'entretien des autoroutes qui convient question complémentaire alors non seulement ces quatre adolescents ont été tués mais il y a eu dix morts de gens qui avaient moins de 25 ans il y en avait même un enfant de 8 ans qui avait été tué vous aviez changé l'entretien des routes et vous n'avez rien dit vous avez diminué l'entretien des routes en hiver pour économiser d'argent vous avez mis la vie des gens en danger et pour 5 ans vous et votre gouvernement vous avez dit que ce n'était pas le cas mais les gens du nord disaient il y a quelque chose qui ne va pas et ça c'est la vérificatrice générale qui nous avait dit la vérité moi j'ai demandé qu'il y ait une enquête du coroner en 2012 est-ce que finalement vous allez faire ce qui est acceptable et vous allez demander au coroner d'avoir une enquête assisez-vous s'il vous plaît le ministre merci avant que nous n'ayons demandé à la vérificatrice de faire son rapport nous nous avions fait également une revue interne du programme d'entretien et après cette revue il y a donc 105 machines 105 pelteuses qui avaient été ajoutées en Ontario en particulier dans le nord on a eu également plus d'inspecteurs qui avaient été donc affectés et il y a également un autre aspect qui n'a pas été mentionné c'est que certainement nous avons essayé de faire quelque chose pour améliorer le programme c'est également important de dire qu'au cours des dernières années la province de l'Ontario a toujours été en première place en ce qui concerne la sécurité sur les autoroutes et on va continuer à travailler là-dessus nouvelle question le député de Toronto Danforth j'ai une question pour la première ministre est-ce que la première ministre pourrait nous dire s'il y aura une revue de la vente de Hydro One à des investisseurs étrangers le ministre des finances on a parlé de la revue de certains actifs ça c'est depuis avril 2014 où on a présenté le budget le plus progressif possible et bon pourtant il y a un parti qui ne s'est même pas présenté pour le lock-up alors on parle de la propriété d'Hydro One on reconnaît que cela va permettre d'avoir des occasions pour les investisseurs mais ce sera donc en Ontario et on aura plus de discussions là-dessus un peu plus tard bon alors si j'ai bien compris c'est non le premier ministre c'est que les investisseurs étrangers peuvent donc avoir des procès avec les organisations internationales et les investisseurs ont le droit de poursuivre le gouvernement si le gouvernement empêche la maximisation de leurs profits et on a dit l'équilibre entre l'intérêt du public et des investisseurs va être en faveur des investisseurs étrangers pourquoi est-ce que la première ministre va donner le contrôle d'un actif stratégique comme Hydro One à des investisseurs étrangers Hydro One sera l'une des plus grandes compagnies au Canada ça va nous permettre d'avoir une compagnie progressive en Ontario qui va être la propriété des Ontariens ça va nous permettre d'avoir également beaucoup plus d'occasions pour la participation du public il faut protéger l'intérêt du public on va continuer à le faire il y aura des occasions qui vont continuer à exister on va parler d'un endroit d'une compagnie qui va conserver 85% de propriétés publiques et ça c'est toutes sortes de mesures qui vont être prises pour essayer de protéger le public et ensuite de réinvestir l'argent qui va être obtenu la députée de Cambridge merci j'ai une question pour le ministre de l'environnement récemment notre gouvernement a annoncé que l'Ontario aurait donc des cibles de réduction des gaz à effet de serre de 37% donc et cela va nous permettre d'atteindre notre cible le 15 avril le gouvernement fédéral avait annoncé que les cibles de réduction des gaz à effet de serre seraient au-dessus de la cible de 2005 alors c'est la moitié de ce que l'Ontario avait promis de faire hier le gouvernement fédéral avait des problèmes à expliquer leur position dans le comité est-ce que le ministre pourrait dire à la chambre combien de mégatonnes dont on a besoin pour obtenir ou atteindre les cibles qui avaient été promises le ministre bon alors c'est aux provinces de surveiller les émissions de gaz à effet de serre alors il y a de très bons programmes au Québec en Colombie-Britannique et l'Ontario a essayé de réduire les émissions et c'est décevant de voir que le ministre fédéral ne nous avait même pas donné les chiffres dans leur plan mais en fait ils n'ont pas de plan c'est surtout ça le problème notre engagement donc est conforme d'autres provinces c'est 37% en 2030 alors c'est en fait une réduction de 65 mégatonnes qui sera certainement une des réductions les plus significatives et ça c'est comme ce qui se passe au Québec question complémentaire je suis très heureuse d'entendre que notre gouvernement prend cette question de changement climatique très au sérieux et comprend très bien le genre de réduction que l'on devrait avoir pour obtenir les cibles alors mais comme étant dans toute la région de Cambridge et non de Memphis reconnaît que la question de changement climatique est une grande menace avec toutes sortes de problèmes pour l'eau potable l'infrastructure alors il y a certaines provinces qui ont essayé de montrer le chemin lorsque le gouvernement fédéral n'a pas vraiment montré la voie et alors maintenant donc il y en a le gouvernement fédéral qui donne une cible qui est la moitié de ce que l'Ontario avait promis alors pouvez-nous dire la façon dont l'Ontario travaille avec d'autres provinces pour agir pour contrer le changement climatique on ne peut pas donc donner des chiffres sans justification moi je suis très fière de faire partie d'un gouvernement avec la première ministre Nguyen qui respecte ses engagements alors nous savons que nous avons respecté nos cibles nous avons été même encore plus loin alors ce sera donc 15% pour 2050 alors il faudra donc respecter ses cibles pour que le changement climatique ne dépasse pas les 2 degrés centigrades mais donc le but du fédéral c'est la moitié moins de ce dont on a besoin pour la réduction de 2% alors c'est comme on utilisait un pansement alors que quelqu'un a une crise cardiaque alors je pense que les gens voudraient que le gouvernement fédéral prenne cette question très au sérieux nouvelle question le député de Kitchener connaisse de gamme j'ai une question pour la première ministre ce matin dans le studio des médias on a entendu des histoires extrêmement perturbantes en ce qui concerne donc une maladie qui peut entraîner des handicaps mentaux alors il y a donc des gens qui souffrent d'une maladie mais qui n'ont pas accès donc aux médicaments nécessaires alors il n'y a pas un seul patient qui a pu recevoir les médicaments nécessaires est-ce que vous pensez que c'est juste que des gens soient obligés de mendier pour demander que votre gouvernement lui donne des médicaments pour sauver la vie Merci Président Merci pour la question du député d'en face et je sais que John Adams et ses collègues sont là pour représenter l'association de ces familles des individus qui souffrent de PQ c'est une maladie terrible une maladie terrible surtout s'il n'y a pas de diagnostic précoce cela dit c'est un processus difficile de décider quels sont les médicaments adéquats quels sont les médicaments qu'il faut financer ou pas nous comptons sur les experts médicaux nous espérons de dépolitiser le processus afin d'avoir les meilleures preuves médicales et scientifiques pour décider de l'efficacité des différents médicaments je suis content de dire que pendant cette période intérimaire puisqu'il y a un processus national pour étudier l'utilisation de ce médicament grâce au programme d'accès spécial nous avons sur une base limitée un financement pour cette drogue qui est très importante pour cette maladie question supplémentaire premier ministre les personnes souffrant de maladies rares ne peuvent pas attendre madame Mance ne pouvez pas attendre et vous faites des annonces pour faire de bonne conscience mais c'est difficile lorsque les parents ou leurs patients sont chez eux pendant la fin de la période des questions orales je vais demander le conseil unanime pour créer un comité pour étudier le financement des maladies rares en Ontario les soins pour ces maladies et d'ici la fin de l'année fiscale l'année civile est-ce que vous voulez bien soutenir la création d'un comité spécial pour étudier les maladies rares et arrêter les situations de ceux qui doivent attendre pour des médicaments dont ils ont besoin ministre merci président je suis sûr que les députés en face ne doivent être un processus politisé nous avons des experts il faut compter sur les experts il y a un processus national pour étudier l'utilisation de ce médicament pour nous aider à créer les critères cliniques pour offrir ce médicament aux individus qui en ont besoin je dois dire que ce médicament a été examiné au niveau national n'a pas été proposé pour le financement public malgré cela l'Ontario et je crois la Saskatchewan ont rajouté ce médicament à sa liste de médicaments exceptionnels et nous avons demandé au groupe fédéral de revoir leurs critères de revoir la situation des émédicaments et comme j'ai dit à ceux qui représentent ceux qui souffrent de cette maladie je vais demander à cette communauté de revoir la situation une fois leader du troisième parti pour le premier ministre la thérapie de conversion a créé beaucoup trop de mal pour trop d'Ontariens il faut que ça s'arrête et ça s'arrête maintenant et nous pouvons le faire en adoptant le projet de loi 177 mais le gouvernement semble traîner du pied le leader parlementaire du gouvernement a demandé que des projets de loi gouvernement soient adoptés avant le 77 beaucoup ont été adoptés d'autres sont prévus à l'ordre du jour et pourtant le gouvernement refuse d'adopter le 77 mais chaque jour qu'attend le premier ministre c'est encore un jour où la thérapie de la conversion soit pratiquée en Ontario pourquoi ce premier ministre ne veut pas arrêter ces jeux politiques faire ce qu'il faut faire et proposer renvoyer le 77 et pour la troisième lecture ministre de la santé d'histoire à long terme merci président président moi et ce gouvernement ce parti nous croyons fondamentalement que les patients ontario ont le droit à la dignité au respect pour défendre leurs droits à la personne et le leader du troisième parti le sait le premier ministre en fait de cette province s'est prononcé dans cette chambre pour soutenir le projet de loi 77 proposé par le député Parker Hyde Park et nous apprécions le travail fait par le député de Parker Hyde Park pour ce projet de loi et il est important également de rappeler que moi mon ministère travaille très fort sur ce projet de loi de député lorsque le député s'est réuni avec les représentants de mon ministère pour étudier le projet de loi pour renforcer les provisions pour être très fier de pouvoir débattre d'un projet de loi adopter le projet de loi pour interdire la thérapie de conversion dans cette province le leader du troisième parti je suis plus confus qu'avant tout le monde dans cette assemblée semble soutenir le projet de loi tout le monde dans cette assemblée soutient le projet de loi les libéraux disent fois et fois encore que la thérapie de conversion est mauvaise ne doit pas avoir lieu en Ontario nous avons la possibilité dans les quelques jours qui viennent de faire la troisième lecture le processus de comité proposer des amendements mentionnés par le ministre de la santé il faut le faire chaque jour que nous attendons il y a encore un jeune qui est en danger de se voir gâcher la vie à cause de cette thérapie de conversion c'est un gouvernement majoritaire libéral il faut qu'ils assument la responsabilité de ce projet de loi et si le ministre soutient ce projet de loi il sait qu'il faut changer et nous pouvons le faire d'ici le 4 juin et c'est à eux de s'acheter que ça se passe merci essayez-vous ministre l'idée parlementaire et bien le ministre c'est honteux honteux de la part du dénon du troisième parti de mettre à risque les vies des jeunes LGBT parce que depuis trois semaines depuis trois semaines elle toute seule bloque que l'adoption du projet de loi 77 et j'ai eu bien des conversations avec le député de Parker-Ride Park qui est d'accord avec moi qu'il y a une obstruction de la part du leader du troisième parti non seulement avec ce projet de loi sinon un projet excellent du député de Haldeman le 27 et de Odor Orléans le 86 les trois leaders parlementaires collaborent pour adopter les bons projets de loi de député mais en tant que le leader du troisième parti gêne l'adoption du projet de loi 77 c'est honteux vous lancez les pendules une nouvelle question député et pour le ministre délégué offert francophone comme vous le savez l'année 2015 marquait un jalon très important dans l'histoire de notre province le 4e anniversaire de présence française en Ontario plus que jamais c'est l'occasion de célébrer la part significative des francophones à la soeur de notre province depuis 1615 monsieur le président est-ce que le ministre pourrait nous parler de l'investissement de l'Ontario à penitent dans le cadre de la commémoration de la commémoration de 400 ans de présence francaise en Ontario monsieur le président je suis très impressionnée du bon français de mon collègue le député de Beaches East York notre gouvernement monsieur le président a récemment annoncé un investissement de 4,1.4 millions de dollars afin de réaménager afin de réaménager le lieu que rêvait une grande importance pour la francophonie ontarienne et pour l'histoire de l'Ontario soit le parc de Penetang-Wishin en effet c'est là qu'a eu lieu la rencontre entre Samuel de Champlain et le chef Huron Wendat 400 ans plus tard monsieur le président nous sommes fiers de participer aux efforts du réaménagement du parc de Penetang-Wishin je remercie le membre de Simconorot Simconorot qui ne m'écoute pas pour son aide à amener le gouvernement fédéral dans ce projet pour une contribution égale à la nôtre et je remercie aussi le maire de Penetang-Wishin Jerry Marshall pour son grand enthousiasme envers ce projet merci monsieur le président merci question merci monsieur vous êtes très gentil et un bon ami j'aimerais remercier le ministre délégué au fait francophone pour sa réponse on voit bien la fierté l'injérgie et l'enthousiasme que dégageait le ministre lorsque parle de ce projet je me rejoins aussi de constateur à quel point le gouvernement accorde l'importance de premier ordre à la reconnaissance de la contribution des premières nations et des francophones deux communautés qui ont contribué et qui continuent encore à façonner la province et le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui monsieur le président ma question est encore pour le ministre délégué au fait francophone est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment ce projet à peine de tenir chine a vu le jour merci alors il va s'en dire qu'un projet d'envergure comme celui-ci a nécessité une collaboration étroite entre plusieurs acteurs et ce tant au niveau municipal provincial que fédéral alors encore une fois je remercie le membre le député de Simcoe North pour son implication alors toutefois je tiens à préciser monsieur le président que le nouveau parc Rotary-Champlain-Wendat est né d'abord et avant tout d'une initiative citoyenne du coup je tiens à saluer haut et fort le leadership déterminé de madame Anne Gagné et de son frère David Dupuis sans qui ce projet n'aura jamais vu le jour grâce à leur dévouement inlassable à la cause francophone nous laissons aujourd'hui un lègue aux gens de pénétrage mais aussi aux milliers d'Ontariens et de Canadiens et de touristes étrangers qui pourront se rendre à ce manifeste parc et en apprendre davantage sur l'histoire de l'Ontario français et ça pour les générations à venir merci député de Prince Edward Hastings ma question pour le ministre responsable des jeux panaméricains une demande de liberté d'information déclare que plus de 5 millions d'euros ont été déposés pour la réclame pour Paname en 2014 nous savons que maintenant vous savez beaucoup plus de publicité vous achetez des périodes très coûteuses par exemple pendant le match de hockey hier vous avez embauché également un moteur ancien très connu merci nous avons également entendu que vous avez embauché un régléateur célèbre pour filmer des gens qui sautent de la tour c'est une moi je ne veux pas savoir parler entendre parler du flambeau des médailles et d'autres moi je veux savoir combien combien est-ce que vous avez dépensé vraiment pour ces publicités pour Toronto 2015 ministre merci président il est intéressant de voir que d'un côté on dit on ne fait pas assez pour les publicités de l'autre côté ils disent qu'on fait trop mais quelque chose que je sais monsieur le président c'est que il y a quelques jours seulement avant que le flambeau n'arrive et quelques semaines avant d'inviter le monde à venir ici à Toronto devra arriver des gens du monde entier et pourtant nous avons ces questions le député doit savoir combien nous dépensons s'il venait pour les points de presse ou techniques je crois qu'il n'y a qu'un député conservateur qui soit venu quand est-ce que les conservateurs vont défendre les athlètes de l'Ontario défendre ces provinces pour souhaiter les bienvenue au monde en Ontario député de l'Ontario député de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario bienvenue à Queen's Park député de Kitchener Canestoga à Pélo je demande le consentement unime une motion sans avis concernant la création de comités spéciales pour faire des recherches sur le financement des maladies rares député de Kitchener Canestoga demande le consentement unime j'ai entendu un nom député de Parkdale Hart Park oui j'aimerais présenter Public Voice le remercier pour leur pédégin pour leur parrainage de les convenances nous avons voté sur la motion de troisième lecture du projet de loi 40 amendant la loi sur les assurances récoltes et pour faire des amendements connexes nous appelons les membres cinq minutes de cloche et pour le remercier Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. Mr. Ballard, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms. Koala, Madame Lalonde, Ms. Molly, Ms. Martin, Ms. McGarry, Ms. McMahon, Mr. Milchan, Ms. Naidoo-Harris, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Verniel, Mr. Thiebaud. Mr. Houdet, Mr. Hardiman, Ms. McLeod, Mr. Wilson, Mr. Wilson, Mr. Jakobuski, Mr. Clark, Mr. Dunlop, Mr. McNaughton, Ms. Jones, Ms. Thompson, Ms. Monroe, Ms. Scott, Ms. Scott, Mr. Uruk, Mr. Bailey, Mr. Bailey, Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Harris, Mr. Harris, Mr. Nicholas, Mr. Mc MRI, Dr. McDonnell, Mr. McNutt, Mr. Pettipies, Mr. Pettipies, Mr. Banto, Mr. Vantau, Ms. Horvath, Ms. Horvath, Ms. Shane, Ms. Soum như Tom, Ms. De Novo, Mr. Miller, Hamilton, East Stoner Creek, Mr. Miller, Hamilton, East Stoner Creek, Ms. Sattler, Ms. Taylor, Ms. Nadishak, Mr. Nadishak, Ms. Armstrong, Ms. Armstrong, Ms. Ramgelinau, Ms. Five, Ms. Forester, Ms. Forest, Ms. Freezer, Mr. Hatfield, Mr. M. Hadfield, M. Gretzky, M. Gretzky, M. Gaits, M. Gaits, M. French. M. Gretzky, M. Gretzky, M. Gretzky, M. Gretzky. M. Gretzky, M. Gretzky, M. Gretzky.